Allez, c'est frappé, et c'est repoussé par la défense de la Duchère, où Flachon qui récupère le ballon, le centre, au deuxième poteau, mais ça ne passera pas le rideau défensif, la reprise de volée. Allez, Flachon, le corner, on est dans la surface de réparation, et le but, ouverture du score pour Chambly ! À la 22ème minute de jeu, voilà, sur ce corner, on l'a dit, innocent, trois corners d'affilée, et bien le troisième, ça a été le bon. Rivas qui a trouvé Atik, et il a retrouvé Rivas, Rivas la frappe, peut-être, non, il a essayé de passer à son partenaire, et pénalty, pénalty accordé par Cédric Dos Santos. Allez, Sofiane Atik, face à Pondemey, Sofiane Atik, et la panne NK de Sofiane Atik, tout simplement, et bien lui, il n'a pas tremblé du tout, avec cette magnifique panne NK, innocent ! C'est là qu'on reconnaît les grands joueurs, franchement, une panne NK, alors qu'ils sont menés, et qu'il y a la pression, que dire de plus ? Allez, Franck Julienne, Esikian, Esikian, qui va chercher une solution à gauche, avec IREP, IREP de son pied gauche, la frappe qui va passer à côté. Les deux équipes ont vie, finalement. Oh, le coup franc, et la tête de Doucouré, qui va passer juste à côté. Le centre, dans la surface de réparation, Judi Caril-Crion, la frappe du gauche de Judi Caril-Crion, au-dessus ! Parce qu'il ne fait aucun doute que ce sera un centre. Crion, le centre de Crion, la tête de Chambly, et le but ! Et but pour Chambly, à quelques minutes du terme, et c'est un doublé pour le capitaine Thibaut-Jacques ! Et voilà, c'est terminé ! Chambly, eh bien, qui vient s'imposer ici, du côté du Stade Valmont !